hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je voulais faire avec vous un petit tour d'horizon pour préparer l'arrivée de The Tekken King comment se mettre en condition ce qu'il faut faire pour pouvoir monter le plus rapidement possible au niveau 40 et bien tout va se trouver dans cette vidéo alors tout d'abord je voulais m'adresser à ceux qui ont rentré des codes redbull et qui ont donc ces petites lumières ici comme moi les lumières concentrées surtout ne les utilisez pas avant l'arrivée de The Tekken King et surtout avant de faire tout ce que je vais faire dans cette vidéo et bien il faut en activer une tout simplement pour pouvoir doubler l'XP qu'on va obtenir donc vraiment 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 conserver vos lumières concentrées et activez-les à la sortie de The Tekken King ça vous permettra de monter beaucoup plus rapidement puisque ça donne de la double XP pendant 30 minutes on va s'arrêter ici sur les colis vous voyez les colis légendaires des différentes factions surtout ne les ouvrez pas avant alors oui je sais ça vous donnera des équipements de l'année 1 mais ça vous donnera aussi de l'XP pour vos différentes factions et vous pourrez aussi looter des engrammes légendaires qui eux pourront vous donner des équipements de l'année 2 donc vraiment 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 gardez-les et ouvrez-les tout simplement à la sortie de The Tekken King au niveau des événements publics vous voyez ici que j'ai gardé un colis pour un événement public réussi donc ce colis vous pouvez looter une seule fois par jour par personnage donc voilà ça sert à rien de faire 10 événements publics vous pourrez en avoir qu'un par jour et par personnage mais ce colis vous donne 5000 XP quand vous l'ouvrez donc vraiment gardez-les également il faut savoir qu'ici en fait vous pouvez avoir jusqu'à 40 items donc vraiment ça vous permet de conserver beaucoup de colis donc vraiment garder vos colis des événements publics qui vous donneront donc 5000 XP à chaque ouverture et bien sûr si vous activez comme je l'ai dit auparavant une lumière concentrée vous obtiendrez donc 10000 XP voilà seconde petite chose donc comme on parle des factions va s'arrêter sur mes factions vous allez voir hop dans l'inventaire tout simplement je suis resté à la limite des factions donc par exemple pour la monarchie vous le voyez je suis à 45 XP de passer un niveau et je vais plus monter la faction avant The Tekken King ce qui me permettra de looter un colis de la faction et de pouvoir de pouvoir pourquoi pas looter un nouvel équipement voilà même chose vous le voyez pour l'avant-garde et je vais faire la même chose pour l'épreuve donc là je suis en train de faire un petit peu d'épreuve en ce moment et je pense que ça est un petit peu short pour le culte de la guerre future mais sinon je vais voir avec d'autres personnages comment faire mais surtout 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 je vous conseille vraiment de garder de rester à la limite de vos factions surtout que vous le savez dans The Tekken King enfin vous le savez si vous avez regardé les vidéos précédentes en fait on pourra monter donc l'avant-garde ou l'épreuve plus une autre faction ce qui fait qu'en fait moi je pourrais monter l'avant-garde et la nouvelle monarchie pour avoir un colis de chaque voilà car il faut savoir que dans The Tekken King vous pourrez monter qu'une seule faction par semaine voilà choisir une seule faction par semaine autre autre petite chose vous le voyez le préposé au contrat vous connaissez les contrats ça donne de l'XP je vous conseille fortement de garder des contrats prêts à valider et des contrats à 5000 xp vous voyez moi j'ai que des contrats à 5000 xp ce qui me permettra d'avoir vraiment beaucoup d'XP surtout qu'en activant comme je vous l'ai dit une lumière concentrée avec les codes Red Bull vous obtiendrez 10 000 xp par contrat par 10 contrats 100 000 xp je pense que vous allez monter quelques niveaux grâce à ça dernière petite chose sur laquelle je voulais revenir je voulais faire un petit tour d'horizon sur tout ce qui est matériaux donc voilà je vous conseille vraiment de stocker les matériaux un maximum moi voilà c'est vrai que je me suis remis pas mal sur Destiny ces derniers jours j'avais un petit peu lâché c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond je me suis remis dessus je me suis vraiment remis à refaire tous les raids les assos épiques etc les pièces étranges je vous conseille vraiment de faire le plein de tous ces matériaux avant la sortie de The Taken King vraiment faire le plein au niveau des lumières éthériques conservez les apparemment d'après une source américaine ça pourrait devenir une monnaie d'échange auprès du guide donc surtout bien les garder dernière petite chose les potes avant d'en finir avec cette vidéo on va revenir sur l'épreuve donc la faction d'épreuve il faut impérativement vraiment impérativement être rang 3 avant The Taken King si vous voulez participer aux nouvelles quêtes car oui il y a une nouvelle quête avec l'épreuve en gros à partir du rang 3 d'épreuve vous proposera cinq contrats par semaine si vous remplissez ces cinq contrats vous obtiendrez une quête et si vous remplissez cette fameuse quête vous pourrez obtenir un loot digne d'une nuit noire donc c'est vraiment très important d'être au moins rang 3 de l'épreuve pour la sortie de The Taken King voilà c'est la fin de cette vidéo les potes j'espère qu'elle vous a plu si vous voyez d'autres petites choses à préparer pour The Taken King que j'aurais omis de préciser dans cette vidéo forcément n'hésitez pas à les noter dans les commentaires pour en faire profiter tout le monde n'hésitez pas à partager à liker la vidéo pour qu'un maximum de gens la voient je vous dis à très bientôt prenez soin de vous tchuss